Olivia Paroldi, Le tournesol et la fleur du rhum, texte de Tchéia Stoica, édition Bruno Doucet. Une maman lave sa petite fille dans la rivière. Peut-être même qu'elle chante en baignant son enfant, de façon si enveloppante, si rassurante. À trois pas d'elle, une autre petite fille, un peu plus grande, sourit dans sa robe fleurie, les bras ouverts, prête à accueillir la vie. Le noir de cette gravure d'Olivia Paroldi se marie naturellement avec le jaune-oranger de la fleur qui la rehausse. Un des textes poétiques de Tchéia Stoica, qui l'accompagne, nous apprend que le tournesol est la fleur du rhum. Les choses tournent ensuite au drame, car la famille de Tchéia est déportée à Auschwitz en 1943, au motif qu'elle est rhum. Dans les mêmes teintes, la gravure suivante fait ressentir l'horreur du nazisme et des déportations. Toujours dans sa robe fleurie, mais assise et le regard baissé vers le sol, la fillette contemple une fleur de rhum. Contrairement à elle, le tournesol a le droit de pousser en liberté. Le jaune s'est déplacé vers le baraquement du camp de concentration et les fumées des cheminées de sinistre mémoire. Les deux illustrations suivantes sont celles du temps d'après Auschwitz. La liberté est revenue, mais les blessures sont là, même si une toute petite plante fleurie symbolise le renouveau et si l'arbre se veut un support rassurant pour l'avenir. À ce moment, le chrysanthème remplace le tournesol en hommage aux morts dans les camps. La couleur jaune-oranger envahit le dessin, chaleur qui permet de sécher les larmes et de faire éclore de nouvelles vies. Expressionniste, inspirée par les œuvres de Franz Masrel, Kete Kolwitz ou encore d'Igo Rivera, les gravures d'Olivia Paroldi témoignent d'une très grande poésie. Elle montre une enfant aussi forte que vulnérable, Cheia, qui n'avait pas dix ans quand elle connut pendant deux ans l'enfer des camps. Elles font œuvre de fables pour dire le destin dramatique d'un peuple et montrent en un parallèle impressionnant les côtés sombres et lumineux de l'humanité. Elles ont aussi la vérité de la rencontre. En effet, depuis 2017, Olivia Paroldi va à la rencontre d'enfants roms afin de créer avec eux autour du dessin et de la gravure. À notre tour de partir à leur rencontre en dessin. Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada